Madame, Messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce point d'actualité de province. Réforme électorale, le sujet est au cœur d'un atelier d'échange de 48 heures qui se tient à Matadi dans le Congo central, organisé par la synergie des missions d'observation citoyennes des élections Simocelles. Ces assises de 48 heures entrent pour objectif les réformes électorales. Les organisations de la société civile ont pour mission à s'approprier les réformes électorales et en faire une désoccupation dans leur agenda. Dadi Simbadio. Il sont au total 40 participants venus de différentes structures de la société civile du Congo central qui prennent part à cet atelier d'échange sur les réformes électorales. Pendant des jours, soit du lundi 16 au mardi 7 novembre, ces acteurs de la société civile vont renforcer leur capacité sur les 52 recommandations contenues dans les référentiels communs de cette organisation non-gouvernementale adaptés lors des journées de réflexion sur les réformes électorales. Daniel Mambakabadi est l'un des facilitateurs de la Simocelles. Les propositions sont nombreuses. Elles sont en 52 recommandations contenues dans notre référentiel « Comment de la société civile qui a été adaptée à l'unanimité lors des journées de réflexion sur les réformes électorales ? » Mais parmi elles, s'il faut faire une petite dénumération, nous avons parlé de la dépolitisation de la société, de la Commission nationale qui organise les élections, la CENI. La dépolitisation, ça veut dire faire de la CENI une institution purement citoyenne. Quand on parle de la personnalité indépendante, que ce ne soit pas des personnes qui sont nommées par les politiciens, mais que ce soit des personnes expertes qui ont des connaissances en matière électorale, qui proviennent notamment de la société civile qui doit diriger l'organe de gestion des élections qui est la CENI, ici chez nous.